Je tiens à dire toute mon admiration vraiment pour les personnes qui ont été ici pendant 10 ans. Moi j'étais secrétaire syndical il y a 10 ans et demi, ils sont venus me trouver dans le local à l'aéroport parce que je tenais une permanence à l'aéroport. Moi j'ai passé 10 ans dans un bureau et à me battre pour améliorer les conditions de vie à Genève, mais eux ils étaient là, présents, envers et contre tout. Je propose qu'on les applaudisse tous ces gens parce que vraiment, il faut y aller. Bravo à Paul aussi qui a coordonné tout ça, on peut encore avoir un vice pour lui parce que c'est lui qui est... Et puis il y a quand même eu quelque chose qu'on a fait ensemble, on a été voir la directrice, je me souviens d'une réunion, complètement improbable. Je dois dire la directrice s'est comportée de manière scandaleuse, elle nous a reçu, oui oui c'est un problème, oui oui, on était en pleine maladie, enfin la grippe aviaire. Elle se préoccupait de ce qui se passait dans le monde et puis nous on lui disait mais quand même la propagation nucléaire, même à dose minime, c'est quand même important, vous devez vous en préoccuper. Oui 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 oui, on s'en préoccupe, oui oui oui, et en fait elle n'a jamais rien fait. Et c'est vraiment, elle ne s'est même pas préoccupée parce qu'en fait il y a une telle pression des gouvernements sur ces problématiques-là. Depuis d'ailleurs les expériences qui ont été menées tout autour de la planète, je suis un de ces enfants des années 50, 60, 80, enfin non ça s'est arrêté, les expériences atomiques ont été menées. Et depuis lors il y a une chape de plomb, chaque fois qu'il y a un accident on nous dit, que ce soit Tchernobyl, que ce soit Fukushima, on nous dit non non mais il n'y a pas, les doses sont trop petites et vous pouvez très bien survivre. Et ce n'est pas vrai, il y a des scientifiques qui l'ont dit et y compris autour des centrales nucléaires. En ce moment même, il est prouvé scientifiquement que les cancers sont plus élevés autour des centrales nucléaires qu'ils ne sont habituellement. Et ça si ce n'est pas une preuve scientifique de ce que nous dénonçons depuis des années, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut montrer de plus que l'élévation des cancers autour des centrales nucléaires, de toutes les centrales nucléaires au niveau mondial. Voilà, mesdames et messieurs, moi je soutiens solidairement, et c'est pour ça que nous avons mis une stèle, une stèle, il y a Larsen qui vient avec nous, une stèle pour commémorer cette action quand même héroïque, parce qu'il faut se lever tous les matins et puis il faut venir ici, rester et je crois que c'est important d'avoir fait cette démonstration-là pour continuer le combat aussi, parce que c'est un combat de longue haleine pour que l'humanité se sépare définitivement de cette énergie. Et d'ailleurs il y a un autre problème, c'est les gens qui sont à côté des mines d'extraction de ces minerais, qui souffrent aussi des émanations, même à taux faible, de cette industrie incroyablement cancérigène et dangereuse. Voilà, je vous remercie d'autres ascensions et continuez à l'encombat. Je crois que tu peux venir avec moi, te mettre là, pour découvrir, oui, 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 oui Bon, alors...